Fais un clap, ok. Bah tu... Non, je suis toute seule. Bonjour. Bon, c'est pas une vidéo des plus simples à faire. Je suis encore totalement perdue dans ce diagnostic. Je vais essayer aujourd'hui de vous parler de tout ça sans prétention. Et le plus honnêtement possible, vous parler de mes doutes, de mes craintes. Et d'où j'en suis aujourd'hui avec tout ça. Et je sais évidemment par avance que j'aurai des commentaires virulents. Mais sachez que taper sur quelqu'un déjà à terre, ça ne fait pas de vous des héros. Surtout que les bruits de couloir diront que les personnes les plus virulentes concernant la santé mentale qui pensent que, oh ça va, moi j'ai pareil et je m'en sors, sont dans le déni. Et que si ça allait si bien que ça, elles n'auraient pas autant besoin d'exprimer leur haine sous ce genre de vidéo. Bref, je vous invite à prendre une petite boisson chaude et on va s'installer ensemble pour discuter de tout ça. Bonjour, enchantée, je m'appelle Léa et je viens d'un milieu populaire où la violence psychologique et quelquefois physique a fait partie intégrante de mon éducation. J'ai toujours été une enfant très sage, curieuse, qui écoutait attentivement les règles. Et j'ai été rapidement autonome, très autonome et en avance sur les enfants de ma classe. Globalement, je sollicitais très peu les adultes et j'allais très peu vers les autres enfants. J'étais dans ma bulle et je passais des heures seule à m'occuper autant en intérieur qu'en extérieur. De toute façon, dès 5 ans, je pense que j'étais un mixte entre une biologiste et une vétérinaire d'insectes. Vraiment, mes journées étaient vouées à sauver les insectes ou à les expérimenter. Et ça, au plus grand bonheur de ma mère. Qui dit un enfant autonome, qui dit un enfant qui te sollicite peu, dit un enfant qui te fout littéralement la paix. Je ne peux pas totalement rentrer dans les détails de l'éducation et de ma famille et de mes parents, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que mon père était alcoolique. Et si je peux vous le dire aujourd'hui, c'est parce qu'il n'est plus du tout en capacité de l'entendre. On m'a éduquée en me disant que tout ce qui se passait à la maison devait rester à la maison. À côté de ça, du fait que j'étais une petite fille facile à vivre et pétillante, j'ai quand même d'énormes difficultés. Je suis extrêmement difficile concernant l'alimentation. Je ne dors pas, je fais beaucoup de cauchemars, je fais beaucoup de rêves lucides très jeunes. Et surtout, j'ai un sommeil extrêmement léger. Donc c'est un peu la galère parce que je dors très peu. J'ai déjà parlé dans un podcast de ma relation avec le sommeil, qui n'a pas grand évolué avec l'âge. Mais en outre de ça, je fais surtout d'énormes crises de colère, des crises de colère que ma mère n'a jamais expérimentées avec mon frère. Je ne supporte absolument pas la frustration, je ne supporte pas les imprévus. Je suis un peu un gremlin. Si je mange à l'heure, que je me couche à l'heure, que j'ai ma douche à l'heure, mais si jamais ma petite routine est un poil décalé, eh bien là, le gremlin se réveille et fait des crises de colère énormes. Et comme je le dis à chaque fois, ma mère vous dirait que je suis une enfant spéciale. Elle dit vraiment, ah là là, toi t'étais vraiment une enfant spéciale. Mais c'est pas le spécial en mode, ah mon enfant il est spécial. C'était plus en mode poli, pour pas dire t'étais vraiment une enfant bizarre. J'ai toujours ressenti que j'étais une enfant bizarre. Et ça, depuis toute petite, je sens que je suis bizarre. Et en tant qu'adulte, mon ressenti, c'est comme si toute ma vie entière, on m'avait violenté pour que je rentre dans un moule. Toutes mes bizarreries, on va dire tous les trucs que je faisais un peu de bizarres, qui pour moi n'étaient pas tant bizarres que ça, eh bien, en réaction à ça, je subissais du mépris, de l'humiliation, des rires, des menaces, et ainsi de suite. Par exemple, j'ai vécu énormément de violences concernant l'alimentation. C'est-à-dire des violences du style, comme je ne peux pas boire toujours à l'âge adulte derrière les gens, eh bien, mon père s'amusait à lécher mes verres. Voilà. J'ai été humiliée parce que j'ai pleuré devant un film à l'âge de 5 ans et demi. J'ai été humiliée au point où on m'a fait des blagues et qu'on pourrait continuer de m'en faire, mais mon père n'est plus là pour le faire jusqu'à à peu près mes 20 ans. J'avais peur de mes parents. Pour éviter ce genre de choses, j'ai commencé à me renfermer et à ne plus dire ces choses, ne plus les montrer, et à rentrer dans un moule, à me forcer, à trouver des systèmes, parce que je n'étais pas en sécurité chez moi. Je n'étais pas du tout en sécurité. Et c'est aussi peut-être pour ça que je suis devenue très rapidement autonome, et surtout que j'étais grandement félicitée pour ça. En maternelle, je me souviens que pour dormir, puisque ça, c'était un peu un vrai problème, j'ai commencé à m'auto-bercer. C'est-à-dire que je mettais ma petite main derrière mon dos et je faisais ça. Et aussi, en même temps, j'ai développé tout un monde imaginaire qui était littéralement des bulles. Je me souviens que c'était des bulles, en fait. Quand je fermais les yeux, je me disais que j'étais dans une bulle, et j'ai commencé à créer tout un monde imaginaire dans lequel je pouvais me mettre le soir pour m'endormir. Donc, je n'ai aucune difficulté à m'endormir maintenant à l'âge adulte, parce que j'ai gardé ce monde imaginaire, mais j'ai des difficultés à dormir toujours. Ma mère, si on en parle globalement, elle dira que le drama a commencé quand on a déménagé. Bon, tout ce que je vous raconte, c'est arrivé bien avant le déménagement, et ça, j'arrive à en discuter avec elle rarement. Mais elle, elle vous dira que ce qui l'a le plus marqué, ça a été qu'on a déménagé, on s'épé, on a déménagé. Et à partir de là, c'était plus possible. J'ai vraiment commencé à me renfermer. Moi qui adorais l'école, j'ai commencé vraiment à avoir une horreur et à faire des crises de nerfs de plus en plus récurrentes, parce que, en fait, je ne voulais pas aller à l'école, je ne voulais pas bouger, je voulais juste rester à la maison et je voulais juste qu'on me fie clapper. Alors que moi, de base, j'ai toujours adoré aller à l'école, j'ai toujours adoré apprendre. Moi, mon jeu préféré, c'était de jouer, aller à l'école, parce que, en fait, l'école, c'était censé être un endroit où j'étais en sécurité. Et le truc, c'est que pendant que j'ai déménagé, j'étais donc une nouvelle enfant et mon harcèlement scolaire a commencé en CP, avec un truc tout bête. Quelqu'un qui a déclaré que j'étais bizarre, il revient, et qui a décidé de faire une mutinerie contre moi. Alors, mutinerie de CP, c'est-à-dire de barrer sur les dessous de table, on avait des calendriers de barrer, tout le monde a barré la Saint-Léa. Et donc, j'ai été exclue très rapidement. Sujet sensible, on ne va pas y aller, sinon je vais pleurer. Mais autre chose aussi qui m'a beaucoup marquée, c'est que du coup, j'étais seule dans la récré, je jouais avec mes petits cailloux dans un coin toute seule. Et un jour, des enfants d'une autre classe ont décidé qu'ils allaient venir jouer à cet endroit. Moi, je ne voulais pas bouger. Et du coup, ils ont dit que la personne qui arrivait à me faire bouger gagnait une chips. J'avais été trop choquée que je sois échangée contre une chips, même pas tout le paquet. Et le truc, c'est que quand tu vis des violences à l'école et que tu n'as pas un endroit sécurisé pour en parler, c'est quand même compliqué d'être entendue, prise au sérieux, écoutée et ainsi de suite. Ça m'a super triste. J'avais dit que c'était un peu plombant. Donc, j'ai expérimenté vraiment le rejet, l'exclusion et le fait d'être la moins aimée du groupe très jeune. De plus, j'ai commencé à avoir de grosses difficultés scolaires. Donc là, en CP, j'ai été diagnostiquée 10. Et je vais le préciser parce que je pensais que quand on disait 10, tout le monde avait compris que c'était un pack. Je suis dyslexique, dyscalculique, dysgraphique, dysorthographique et dyspraxique. Je ferai un podcast sur le sujet. Je l'écumule, ce qui est assez... Mais ça, ça a été diagnostiqué en CP, bien évidemment, puisque tu apprends à lire et à écrire. Et donc, à partir de là, l'école, c'est devenu vraiment un enfer sur terre. En fait, ça fait partie des neuroatypies. Ce n'est pas une maladie, c'est juste qu'on est dans une société validiste et que du coup, quand tu as un handicap invisible, logiquement, ce n'est pas censé être grave. Mais en fait, ça devient grave parce que des gens ont décidé que ce n'était pas la norme. Voilà. Si j'en avais jamais dû apprendre à lire et à écrire, j'étais tout à fait rap, n'emmerdais pas. Et tout ça, en plus de me faire vulie par mon père, par mon frère, parce que je suis extrêmement sensible et faible. Alors, la colère devient mon exutoire. De toute façon, c'est la seule émotion que j'ai le droit d'exprimer. La joie ou la colère. Et j'ai grandi comme ça, tant bien que mal, à me sentir incomprise, invisible et surtout coupable. Je m'en voulais énormément d'être aussi chiante. Alors, je commence à adopter la violence et la colère pour me protéger. Protéger mon petit cœur tout mou. Parce que vous savez, quand vous dites à quelqu'un « Je suis triste à cause de ça » et que cette personne utilise ça plus tard pour vous faire du mal, eh bien, vous ne dites plus « Je suis triste à cause de ça ». Vous êtes juste en colère. Parce que vous savez que vous montrez triste, vous montrez en état de faiblesse, eh bien, ça pourra vous jouer des tours. Donc, je grandis. J'arrive à me faire des amis par ici, par là. C'est toujours extrêmement compliqué. J'ai beaucoup de mal à créer des relations avec les autres. Je n'ai pas de groupe d'amis. Je me dispute beaucoup. Je me fais bully. Mais en réalité, ça ne me dérange pas tant parce que je suis tellement prête à tout pour être aimée et comprise que je me dis « Bon, tant pis, ça doit être ça. » En fait, de toute façon, je n'ai connu que ça. Des relations de violence. Donc bon. Puis finalement, le lycée deviendra le plus gros point noir de toute ma vie. C'est là où je commence réellement à avoir des pensées suicidaires. où je commence à écrire beaucoup de lettres, notamment des lettres de détresse que ma mère a gardées. Je les ai encore, qui sont assez horribles. J'explique à mes parents que je veux mourir. J'ai aussi des journaux intimes où j'écris des... Voilà, c'est... J'exprime ma tristesse, etc., etc. Et rien, vraiment rien. C'est-à-dire que quand je dis à mes parents que j'ai envie de mourir, on n'en discute pas, en fait. Ça n'existe pas. C'est comme si... Aïe ! Je dis « Aïe » parce que c'est terrible, parce que j'en fais des cauchemars encore, mais c'est comme... En fait, si vous criez super fort en face de quelqu'un, c'est que la personne, elle ne vous entend pas. Et ça, c'est terrible. Et je demande alors à mes parents d'aller voir une psy. Je le dis à ma mère. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Je ne vais pas bien. Mais on me dit que d'aller voir une psy, c'est pour les fous et les gens faibles. Et que nous, on n'est pas des fous ni des gens faibles. Et puis, imagine ce que les gens vont penser de nous et de toi si tu vas chez une psychologue. Je tiens encore une fois à le rappeler. C'est quand même important. Et on va y revenir un peu plus tard. Mais je viens encore une fois d'un milieu populaire. Et je pense que vous êtes beaucoup à le vivre, en fait. C'est un peu aussi une question que j'ai via mon diac, de me dire est-ce que je suis vraiment le diac que j'ai eu ou est-ce que je suis juste une enfant qui a vécu des violences ? Ça fait qui je suis ? Je ne sais pas. Et c'est aussi une question. Est-ce que je suis TDAH ? Ou est-ce que je suis juste une enfant qui a grandi dans un milieu populaire et qui a eu le privilège de faire une psychothérapie ? Enfin, qui a eu le privilège d'avoir un diagnostic et de faire une psychothérapie tard ? Je ne sais pas. Et aussi, concernant mes parents, je le dis maintenant, mais je le comprends au fur et à mesure. Mais la psychothérapie m'a aidée à relationner. Mais on va y revenir en détail. Aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec ma mère. Mon père n'est pas parti acheter du pain. Je préfère le préciser aussi. J'ai eu mes deux parents quasi toute ma vie. Mon père est mort, entre guillemets, en janvier dernier, donc cette année. Il y a un an. Oh ! Petite, bon, deuil blanc. Mais j'ai eu mes deux parents toute ma vie. Je ne suis pas une enfant du divorce ou une enfant... Voilà. En vrai, je vous raconte ça, mais je n'ai aucune honte. Ma mère me disait aussi, il ne faut pas utiliser, ne pas dire les choses qui sont, comme je viens de vous le dire, parce que les gens vont l'utiliser contre vous. Mais moi, j'ai fait un grand parcours et je suis tellement à jour avec tout ça qu'évidemment, il y a des choses qui me rendent tristes. Mais mes parents, souvent, ont reproduit des violences systémiques qui sont plus dues à un système qui oppresse les classes populaires et qui, du coup, avec tout ce mépris, etc., par peur, par honte et ainsi de suite... Enfin, ce n'est pas le débat de cette vidéo. Mais je tiens à dire que j'arrive à pardonner parce que j'arrive à comprendre. Ma mère, vraiment, elle a toujours fait au mieux avec les clés qu'elle avait. Et elle n'avait pas beaucoup de clés. Et bref, aujourd'hui, je l'admire énormément, mais on ne va pas débattre sur ma mère. J'ai fait un podcast avec elle aussi. J'ai un podcast qui s'appelle « Et si on te demande, tu diras que je ne sais pas ? » Je fais des interviews d'un peu blague, parce qu'il faut transitionner entre mon rire et mes larmes. Je vais vous dire que j'ai fait plein d'épisodes sur ça, mais c'est la première fois que j'en parle sur YouTube. Enchantée, bonjour. Je suis moins à l'aise avec vous qu'avec les autres. Comme on dit et comme je le répète énormément, cette dernière année, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Vraiment, ma mère avait de très bonnes intentions. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous en faites ce que vous voulez, vous méditez ce soir sur votre œil. Donc, le lycée, je me fais harceler comme jamais. Encore une fois, je vais le faire un peu en second humour, parce que sinon, ça... Donc, voilà, je me fais bully tant bien que mal, un quotidien comme on aime. En fait, je me fais harceler parce que je suis bizarre. Mais qu'en plus d'être bizarre, j'ai le toupé d'avoir une grande gueule et à prendre énormément d'espace, en fait. Même si vous vous culpabilisez un peu dans votre cœur et que vous savez, la personne dans votre classe, quand vous étiez au lycée, qui était un peu chelou. Imaginez cette personne-là, celle que vous étiez un peu en mode... Oui, vous l'avez fait arrêter. Et c'est pas bien. Et ne le faites plus à l'âge adulte. Et bien, imaginez que cette personne-là, avec condescendance, vous regarde haut en bas et vous snobbe en vous faisant comprendre qu'en fait, c'est pas elle, mais bien vous, la petite merde ! Bah, c'était moi. Je me faisais violenter parce que j'étais juste incapable de rester à ma place. Ça veut dire à ma place de juste des personnes bizarres, moches et un peu grosses. Donc, reste à ta place là, dans ton coin. Et en août de ça, j'étais ultra populaire. Mais pas populaire en mode « Haha, la populaire cool ! » Moi, j'étais la populaire bolosse. C'est-à-dire la populaire comme bolosse. Et en gros, j'arrivais à mettre un petit peu mon petit monde dans ma poche. J'avais comme ça une petite confiance, un petit air condescendant, méprison. Mais honnêtement, quand je rentrais chez moi, je me sentais tellement triste, tellement seule. En fait, j'en souffrais tellement. Mais vraiment, j'en souffrais. Je le montrais pas parce qu'on m'a appris de ne jamais montrer ses faiblesses et ainsi de suite. Mais je souffrais. Je souffrais énormément, évidemment, puisque du coup, j'ai commencé à écrire des lettres et des mots de suicide. En fait, je comprenais pas pourquoi je faisais parfaitement tout. En fait, je suivais les normes. Je faisais tout ce qu'on me disait, mais je comprenais pas pourquoi j'étais toujours exclue. Pourquoi je me trouvais horrible ? Je trouvais que j'étais une petite merde insignifiante qui ne valait pas la peine de vivre. Pourquoi c'était aussi dur ? C'était ça que je me demandais tout le temps. Je me demandais mais pourquoi ça fonctionne et pas moi ? Pourquoi ça ? Pourquoi il s'est passé ça ? Mais comment c'est possible ? Je comprenais vraiment pas pourquoi je recevais autant de violence à cette époque. Maintenant, je le sais. Un, deux, trois, trois petits chiens, trois vilains petits fripons. En fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi tout le monde me faisait sentir aussi bizarre, aussi différente, alors que pour moi, j'étais juste normale. Il n'y avait pas besoin d'étayer autant. Ça m'obsédait vraiment et donc j'ai passé un petit peu mes dernières années de lycée à essayer de comprendre pourquoi ma place, pourquoi ça fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, comment on faisait les autres et ainsi de suite. J'étais donc à beaucoup observer. En fait, je parle énormément, mais j'observe énormément. Je crois que j'observe bien plus que je ne me parle. Peut-être que je fais 50-50 vues, comment je parle, mais bref. Donc, vers la fin du lycée, je commence à me dire que peut-être le problème, c'est que je suis extravagante. C'est-à-dire qu'en réalité, j'ai oublié de préciser que moi, je porte des tenues flashies, j'ai les cheveux roses. Je me fais remarquer de cette façon, en fait, à travers des tenues très émo, émo-tectoniques. Il faut savoir, je suis à la campagne, donc je suis au Garros, à Hoche. Vraiment, mon enfer sur cette terre, je déteste ce lycée. J'en pense que du mal. Je réitère à mon âge de 30 ans, autant les profs que le directeur ont été des personnes qui n'ont jamais rien fait et qui ont même participé à mon mal-être. Du coup, je comprends et je me dis, ça doit être ça le problème. Je suis trop extravagante et donc je passe en études supérieures et je décide de commencer à porter des tenues plus discrètes, à me faire plus docile, à me faire moins remarquer, à moins parler, à moins ramener ma fraise, à être vraiment discrète. Donc, je me fais des amis, ça se passe bien, sauf qu'au bout de deux mois, au bout d'un moment, c'est comme si tu portais une tenue trop serrée. Au bout d'un moment, ça éclate. Au bout de deux mois, je me dis, attends, les gens avec qui je suis, je ne peux pas me les blairer. Ce n'est vraiment pas des gens comme moi. Je veux dire, ils ne sont pas fun. Je ne m'entends pas avec eux. Après, c'était des gens très bien, mais c'est juste que quand tu joues un rôle et que ce n'est pas toi, les gens autour de toi, tu t'ennuies. En fait, tu n'en avais aucun atome crochu. Et du coup, rapidement, je suis redevenue moi-même et puis rapidement, j'ai commencé à me faire harceler. Le harcèlement, c'était différent d'avant. Mais en fait, je pense que c'est surtout que je m'en foutais parce qu'à partir de là, je me suis fait deux super copains avec qui je suis restée super BFF forever et vous les avez déjà vus en vidéo depuis un temps avec qui je suis restée amie dix ans. Donc, j'avais mes super potos et je ne me sentais plus seule. Bref, la vie continue. J'ai quand même toujours des idées sombres mais comme j'ai quitté mon foyer familial, j'en ai beaucoup moins et surtout que je considère que du coup, mes années d'études supérieures, ça fait partie des plus belles années de ma vie. J'ai commencé à grandir, à voir le monde différemment, à apprendre, à commencer à me former toute seule sans avoir une petite voix qui chuchotait comment être et faire le monde. Voilà, j'ai des amis, de l'amour. J'étais vraiment un peu encore plus violente et aigrée à cette période et beaucoup plus fermée et beaucoup plus intransigeante. C'est-à-dire que tous les gens qui montraient un peu de preuves de faiblesse, ça devait m'agacer au plus haut point parce que comme je ne me permettais pas de le faire, je refusais que les gens le fassent. Peut-être plus de harcèlement trop scolaire mais j'en ai surtout en ligne puisque je commence à parler de sexualité sur YouTube et donc je commence vraiment à me faire énormément harceler en ligne. Globalement, je me fais quand même tabasser par la vie, bien correctement mais en fait, du coup, j'ai des moments de tristesse mais je sais qu'entre les moments de tristesse, il y a quand même des moments de joie très intenses que j'apprécie fortement et surtout que j'ai à ce moment-là énormément d'espoir en l'avenir. Vraiment, les moments de tempête sont très spéciales parce que c'est celles dont je me souviens le plus où je commence à mettre des routines et des trucs très bizarres en place pour essayer de limiter le plus possible la casse de mes émotions qui ressortent trop fortement. J'ai quand même beaucoup de crises de colère qui sont souvent tournées vers moi-même à travers du coup me mordre, me taper et me faire du mal globalement. Je cherche globalement souvent à ne plus ressentir et ne plus être dans mon corps. Les émotions sont très intenses, je quitte mon corps et tout devient flou et je dissocie et puis de nouveau revient le soleil. Si vous êtes neuroatypique ou si vous êtes un peu renseigné sur les maladies psy, vous vous dites sûrement que je suis soit borderline soit autiste ou peut-être les deux ou peut-être que vous vous dites rien du tout parce que vous êtes pas, vous êtes en mode de vous en savez rien et que vous avez pas envie de me psychologiser. Mais moi, c'est ce que je me suis dit en fait quand j'ai commencé à consulter du coup ma psy. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'allais, que je m'asseyais, elle me disait alors bonjour, comment allez-vous ? Et moi, j'étais toujours en mode stoïque. Je vais très bien, tout va bien. Dans ces moments-là où je m'asseyais sur le siège de ma psy et que je savais plus pourquoi j'étais là, j'avais juste l'impression d'être une putain de bourgeoise privilégiée qui venait raconter ma vie et en fait, j'avais pas de problème. Sauf qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, j'étais en PLS par la vie en fait. Donc la thérapie m'a aidée à mettre des mots sur tout ça, sur mon vécu. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens dans ma vie qui m'ont dit que j'avais vécu des violences et tout et je voulais pas l'entendre. Mais vous pouvez pas aller voir quelqu'un dans la rue ou que vous connaissez très peu ou même que vous connaissez lui dire salut, tes parents sont violents. En fait, c'est d'une... Pardon, mais faites pas ça. Moi, j'ai mis 25 ans avant de reconnaître les violences intrafamiliales et croyez-moi que c'est la chose qui a été la plus violente et horrible à digérer. OK ? Parce qu'il y a toute une part de moi qui me disait que puisqu'on est dans une société où on n'a pas le droit de penser du mal des parents, parce que c'est sacré, etc. Mais il y a toute une part de moi qui me disait que j'étais horrible et absolument une mauvaise personne de penser ça et toute l'autre part me disait mais quand même, madame, j'ai passé de nombreuses nuits à pleurer seule sur mon sort à me dire en fait, je suis seule, je suis extrêmement seule. Il n'y a rien de pire que de se dire que tu as vécu des violences de la part des personnes qui sont censées te protéger et te vouloir en sécurité. Souvent on me demandait oui mais quand tu en parles etc. comment ça se passe avec ta mère ? Ce n'est pas un sujet facile à aborder, c'est un sujet maintenant que j'évite d'aborder parce que c'est quand même ça ne sert à rien. En fait, j'ai fait un travail de deuil sur ça mais on en parle de temps en temps et puis des fois elle me le dit qu'elle en a conscience et qu'elle s'en veut mais la plupart du temps elle l'entend et là c'est possible qu'elle regarde cette vidéo et qu'elle l'entende mais elle l'oubliera d'ici deux heures donc voilà parce que je pense que pour elle c'est aussi dur à accepter et qu'en tant que parent c'est quand même dur à entendre quand tu as essayé de faire de ton mieux en tant que parent en fait c'est nous la source de leur plus gros trauma et moi ça me fait trop peur de pouvoir retranscrire ça parce que évidemment c'est obligé qu'un jour si j'ai des enfants ils viendront me dire que je n'ai pas fait bien ci pas bien ça et qu'il y a eu des traumas de ci des traumas de ça enfin c'est compliqué comme je le disais tout à l'heure c'est systémique c'est ce que vous voulez que je vous dise voilà aujourd'hui c'est apaisé donc c'est le principe et puis il y a deux ans j'ai fait une convention et lors de la convention donc j'ai parlé de ton influence et tout et à la fin de cette convention il y a un monsieur qui est venu me voir il me dit excusez-moi de vous déranger je veux pas paraître bizarre etc mais est-ce que vous avez été diagnostiqué pour votre autisme j'ai dit en votre nom et il me dit en fait je suis désolée de vous dire ça ça a l'air d'être vraiment très violent mais moi j'ai été diagnostiqué très tard et moi je vous observe et vraiment je suis sûre que vous êtes autiste et je sais à quel point les femmes sont sous-diagnostiquées et je sais à quel point c'est difficile est-ce que je peux vous envoyer plein d'infos est-ce que je peux vous envoyer ci et ça pour que vous lisez et que vous fassiez un avis et que vous voyez ce que vous voulez faire etc et du coup j'ai accepté parce que en réalité c'était déjà dans un coin de ma tête depuis 5 ans et ça je l'ai vécu une deuxième fois c'est là où je me suis dit il faut que je sache parce que voilà en réalité ça fait 5 ans que j'y pense ça fait 5 ans que je me dis un coup oui un coup non après je l'ai étudié en cours et je me dis oui c'est vrai que quand même j'ai beaucoup de choses qui ressortent notamment à l'enfance notamment dans mes difficultés à créer des relations humaines et voilà à mon anxiété sociale donc à partir de là donc 5 ans plus tard je commence donc à chercher en fait à me mettre à chercher une psychiatre spécialisée dans l'autisme chez les femmes parce que je sais que du coup il y a beaucoup de faux diag de pas de bons diag parce que c'est pas du tout les mêmes critères donc voilà j'essaye de me renseigner le plus possible j'appelle plein de gens et à chaque fois on me dit qu'en fait en ce moment il y a un accru de diagnostic chez les femmes parce qu'il y a plein de nouveautés qui sont sorties et que maintenant on se rend compte qu'on est passé à côté beaucoup de diagnostic de neuroatypie donc chez les femmes et que du coup même dans le privé c'est à dire que même si je paye des sous de ma poche et bien il y a entre 1-2 ans d'attente voire plus et qu'il faut que j'appelle l'année d'après quoi et puis à force à force à force à force je tombe sur une psychiatre qui me dit que comme c'est trop compliqué j'ai qu'à passer directement par une neuropsychologue faire du coup le bilan avec la neuropsychologue et ensuite aller valider mon diagnostic chez un ou une psychiatre donc là je mets à peu près un an un peu plus à avoir un rendez-vous avec une neuropsychologue et le jour du rendez-vous j'arrive et déjà je me sens énormément en confiance ce qui est assez rare et je commence du coup à raconter tous mes problèmes ce qui me saoule comment je me sens et ainsi de suite et donc je parle je parle je parle je parle et à la fin elle me regarde un art compatissant et elle me dit vous savez je peux pas vous dire si vous êtes autiste et je pense qu'aujourd'hui à votre âge et avec votre parcours scolaire il sera quasi impossible d'avoir un diagnostic pour l'autisme mais par contre je peux vous dire que vous êtes TDAH et ça j'en suis absolument sûre et moi ce jour-là j'avais jamais entendu parler de ça mais j'avais déjà eu plusieurs personnes et surtout depuis que je suis à Paris et bien des gens qui me faisaient des blagues du style haha Léa t'as pensé à prendre ta ritaline et puis du coup là ça a pris tout un sens j'ai l'impression que beaucoup de gens quand j'ai annoncé qu'on m'avait diagnostiqué le TDAH ils étaient en mode yes bah oui enfin c'est logique et vraiment pour moi en fait c'est marrant mais quand on m'a parlé de ça ça a été super difficile à entendre j'ai pleuré de ouf comme si je m'y attendais pas et en fait j'ai compris enfin tu sais c'est un peu comme si on te dit ouais t'as un bouton cassé et j'ai trouvé ça tellement injuste en mode non mais pardon donc à partir de là bah tu passes une batterie de tests ça va être des tests cognitifs j'ai repassé un test de QI ça va être des tests bah aussi j'ai passé des tests pour l'autisme donc des tests c'était très sommaire quand même pour l'autisme j'ai ensuite t'as tous les témoignages de la famille les butins scolaires enfin bref ils remontent le plus loin possible dans ta vie pour être sûr que c'est pas de l'anxiété d'un trouble borderline en fait c'est un peu le problème avec les neuroatypies c'est qu'il faut être sûr que ça soit là depuis l'enfance que ça soit là depuis que tu sois née parce que bah en fait tu n'es comme ça c'est pas voilà le truc c'est que c'est super dur à déceler et c'est pour ça que souvent quand je fais des blagues sur le TDAH en fait il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent mais en fait beaucoup de gens sont anxieux en fait et quand tu fais de l'anxiété généralisée en fait t'as quasi les mêmes symptômes déficit de l'attention avec hyperactivité et donc bah c'est pour ça que c'est super dur le diagnostic en fait c'est pour ça que il y a vraiment c'est long c'est compliqué c'est complexe et ça demande des milliers de choses et moi à partir de là j'ai commencé un petit peu à prendre du recul sur mon quotidien et à lâcher prise et surtout à m'autoriser à m'autoriser m'autoriser c'est marrant que je dis ça à m'autoriser à être moi et à pas me mettre dans ce moule parce que mine de rien le moule dans lequel mes parents m'ont mis bah c'est des structures en fait dans lesquelles là je me suis autorisée à ne plus être dans ce moule genre juste me laisser aller comme si il n'y avait pas de règles et à partir de là il y a plein de choses que j'ai commencé à avoir que je voyais plus ou que je ne savais pas parce que je les avais normalisées en fait pour moi c'était juste bah c'est normal en fait c'est pas bizarre par exemple bah déjà la première chose on va pas en disserter 3 ans c'est le fait un truc qui m'a valu depuis enfant enfant des moqueries du mépris et tout ce que vous voulez c'est ma parole mon débit de parole le fait que je parle énormément que je peux pas m'empêcher de couper la parole et surtout que je suis ultra 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 excitée avec un débit de parole de ouf quand le sujet m'intéresse je vous jure que bah là maintenant je peux le dire parce que j'ai plus honte mais me retenir parce que non en vrai je l'avais déjà dit mais on m'avait pris pour une folle c'est marrant mais moi pour moi me retenir de parler ça me fait une douleur en fait j'ai l'impression que les mots se bousculent dans ma bouche ils tapent contre mes dents et ça me fait mal et du coup je fais des petits si je parle pas pendant trop longtemps je fais des petits je peux pas je peux pas je parle tout le temps je chante tout le temps je fais des vocalises tout le temps je fais des bruits tout le temps je fais des trucs tout le temps genre et je fais des danses tout le temps ok tout le temps c'est ma vie mais par contre à contrario il y a un truc que je vois toujours pas mais maintenant on me le dit et je le vois pas pour le coup c'est que je décroche maintenant je le sais mais je le vois pas je décroche et en fait quand ça m'intéresse pas je ne calcule pas et du coup des fois j'ai l'air super froide et super distante et du coup j'ai du mal à me concentrer des fois parce que moi j'ai toujours l'impression d'être 100% concentrée dans toutes les convos non pas tout le temps pas tout le temps j'abuse mais j'ai pas l'impression de le faire souvent alors que des fois quand il y a 3 personnes dans la pièce et que tout le monde te dit bah si t'as un peu l'art en mode ok peut-être ensuite j'ai plus honte de mes lubies aussi parce que ça ça a été un vrai sujet en fait je me disais que j'étais une merde que j'avais pas de discipline et tout et du coup il y a plein de choses moi-même j'en parlais à personne je les faisais de mon côté parce que j'avais honte de pas les tenir sur le long terme et surtout que par exemple ma mère elle en avait trop marre parce que vous savez je faisais tout je faisais une grande présentation visuelle je faisais tout etc je tannais ma mère pour faire une activité et en fait du moment où j'avais l'activité je voulais plus la faire et si jamais vous avez la ref de paladin et de pistache j'en ai fait un ride sur Instagram et j'ai aussi remarqué que du coup mon hyperactivité n'était pas simplement verbale mais ça va être souvent des mouvements très répétitifs avec les bras les mains les salés voilà et en fait quand je suis en public ou avec des gens avec qui je suis pas énormément en confiance j'ai trop peur qu'il saute parce que du coup ce chat n'écoute rien évidemment c'est un chat quelle idée on ne dresse pas un chat et du coup ça va souvent ressortir de façon un peu soft du style et là tout le monde me dit à chaque fois il a froid donc rester en place c'est une torture m'asseoir convenablement est une torture de façon pas convenable j'ai mon pied là 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 voilà en fait je fais ce qu'on appelle du masking en société attendez est-ce que je suis un peu perdue parce que là je suis déconcentrée de ouf parce que je peux pas rester là depuis le collège mes butins scolaires dépeignent une enfant qui est tellement bavarde qu'elle pourrait faire parler à un radiateur c'est vraiment ce qu'on a écrit dans mon bulletin c'est d'une violence tête en l'air n'écoute pas les consignes incapacité à rester concentrée incapacité à rester en place et je me rends compte que dès que j'ai pas de ligne directrice en continu bah en fait je vis comme si j'étais un je dirais que je suis un peu un marin je vis en fonction des flous de mes envies j'adore je commence une activité je la finis pas et puis je pars sur une autre et puis je pars sur une autre c'est génial mais c'est pas c'est hyper handicapant ouais c'est très bien et par exemple cette vidéo précisément j'étais hyper trop potente de la faire et en fait comme je l'ai pas fait quand j'ai eu le pic après ça a été un enfer c'est à dire qu'après je voulais plus la faire j'ai aussi la grande difficulté à transitionner entre des activités alors ça je me rendais pas compte maintenant si par exemple si je vais à la salle de sport déjà je vais pas vouloir y aller quand je vais vouloir y aller quand je vais y être je vais plus vouloir rentrer et quand je vais aller à la salle de par exemple de me changer je me fais gouffrer par exemple quand je vais me changer je me fais gouffrer c'est à dire que je vais me changer et c'est censé prendre 10 minutes des fois genre je prends 35-40 minutes je sais pas ce qu'il se passe ça ça m'arrive souvent des trous de mémoire et ça ça a été la chose la plus terrible pendant 27 ans j'avais vraiment et je me suis enrouillée avec tellement de gens et des ex en leur disant non mais excuse moi si tu me l'avais dit je le sais en fait parce que j'ai une mémoire d'éléphant donc vraiment pas non c'est impossible que tu me l'aies dit ben en réalité c'est faux et voilà quand je vous dis qu'on est à 3 ou autre ben il y a des gens qui peuvent te dire en fait non c'est pas du tout ce qui a été dit en fait et cette personne te l'a vraiment dit et c'est assez violent parce que du coup il y a pas que il y a aussi l'orthophoniste qui me l'a dit il y a aussi la neuropsy qui me l'a dit parce que j'ai failli m'embrouiller avec elle parce que je lui disais que si elle m'avait dit la consigne j'aurais peut-être pu la faire et elle me dit mais Léa je suis un brief sauf que quand t'as deux personnes qui sont là et qui te disent que si ça a été dit t'es un peu con et donc ça ça a été vexant vraiment vexé de moi-même et un peu flippant parce que du coup si tu oublies des choses à long à court terme je me dis en fait je ne peux pas me faire confiance ça remet beaucoup de choses en perspective en compte aussi de plein de choses avec la nourriture quand je vous disais j'étais enfant j'avais beaucoup de problèmes avec la nourriture après j'ai eu des troubles alimentaires qui font que du coup j'avais d'autres problèmes et maintenant que j'ai plus de troubles alimentaires j'ai de nouveau ces problèmes que j'avais c'est difficile pour moi de manger quand j'ai faim je ne mange pas vraiment beaucoup de difficultés je pense que vous savez j'ai fait un vlog ce que je vous ai caché pendant six mois et là j'ai pris la décision de faire des vlogs mais des vlogs un peu différents c'est plus des vlogs posés ou en papote que des grands vlogs etc et je pense qu'on pourrait faire tout un vlog sur l'alimentation je vous explique comment je fonctionne en nourriture et à quel point c'est handicapant et déjà aussi je voulais quand même vous remercier pour ce vlog parce que j'ai eu vraiment des très très bons retours et je suis contente voilà si on ne peut pas vous faire la liste des choses basiques du style perdre les choses ça c'est un vrai truc depuis tout le temps je recheck 2-3 fois 4 fois des fois je reviens sur les lieux pour être sûre de n'avoir rien perdu et aussi évidemment le truc dont on parle dans le TDAH et je pense que vous le savez ça s'appelle l'hyper focus moi quand je suis hyper concentrée je me retrouve des fois à me faire pipi dessus parce que je suis tellement focus que j'oublie du coup d'aller aux toilettes c'est un peu honteux mais je trouve que c'est quand même ça en dit long sur le truc et en fait dans ma vie il y a toujours eu un petit peu des questions sans réponse des trous et ainsi de suite et là pour la première fois en 30 ans en fait tout a pris sens comme si en fait j'avais trouvé la clé la clé pour répondre à toutes ces questions clé à combler toutes les choses où je suis en mode hum ah hum quand on prend le critère diagnostique du TDAH Manoropsi m'a dit que j'étais pas légère alors moi je lui ai dit non donc voilà vraiment il faut se mettre dans le contexte où je lui ai dit que non et que bon en fait c'était léger en fait elle m'a expliqué que la vie que j'avais eu et tout ce que j'avais vécu et mes études et ainsi de suite en fait j'avais mis en place tout un système pour masquer en fait ça s'appelle le masking et que du coup c'est ça qui faisait que j'étais fonctionnelle et le fait que en fait j'ai un cerveau qui fonctionne extrêmement bien j'ai une vitesse de traitement qui est incroyable j'ai une logique qui est vraiment incroyable et ça ça fait que du coup mon handicap en fait j'arrive à le compenser et de toute façon bah j'ai jamais eu trop le choix que de compenser parce que comme je vous ai dit j'ai un milieu où de toute façon c'est marche ou crève où les maladies n'existent pas ou les troubles neurologiques n'existent pas en fait du coup bah je suis valide mais épuisée parce que du coup je fais de la fatigue chronique c'est à dire que je suis obligée de faire plusieurs siestes et là où je tiens à nuancer cette vidéo c'est que en réalité je vous raconte tout ça mais je suis encore dans un pas cordiaque après avoir fait tous les tests après avoir fait tout le bilan neuropsychologique et ainsi de suite et en fait il faut aller chez le psychiatre comme je vous ai dit tout à l'heure en gros elle dit oui moi je suis sûre que t'es TDAH et tout mais en fait elle a pas le droit de poser un diagnostic officiel c'est censé être le médecin le fameux dieu donc c'est censé être un psychiatre qui le pose la violence de la psychiatrie c'est quand même un autre level et j'en ai fait des petites blagues aussi sur Instagram et donc j'ai pris donc je suis allé voir le psychiatre il m'a donné de la de la méthylphénidate c'est de la fameuse ritaline enfin moi je prends du concerta et à partir de là bah c'est tout j'ai décidé d'arrêter parce qu'en fait mon parcours diag a surtout révélé d'autres choses surtout le fait que je suis totalement trauma je pense que vous l'avez compris il n'y a pas besoin de vous faire un dessin il n'y a pas de quoi être surpris en fait j'ai tellement vécu de violences répétées dans ma vie qu'en fait je les revis en fait totalement dans mon parcours diagnostique et c'est très compliqué ça me trigger tellement que je ressors de ces rendez-vous tellement mal où il me faut des semaines et tout ça pour aller mieux et pour c'est compliqué je me dis juste que bah voilà je suis trauma je viens d'un milieu populaire voilà j'ai vécu des violences c'est normal d'être comme ça l'anxiété sociale ça je veux bien le reconnaître ça je suis d'accord et ça m'handicape même genre je crois que je m'en fous en fait de savoir maintenant j'ai attendu toute ma vie entière et c'est ça le truc c'est que en fait quand j'ai fait tout ce parcours diagnostique c'était parce que j'avais besoin d'être sauvée en fait j'avais besoin que quelqu'un me prenne la main et me dise ça va aller tu vas t'en sortir viens gros câlin gros bisous et moi je vais le remettre pour tout et je me rends compte que en fait non bah personne ne va venir me sauver en fait que ça n'existe pas et là bah en fait j'ai mon diag mon semi-diag et ça me suffit parce que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin que les autres me comprennent j'avais en fait besoin que moi je me comprenne et surtout que je me pardonne et ça bah en fait mon parcours diagnostique plus la thérapie m'a énormément aidée et aujourd'hui j'ai enfin des espaces où je peux être écoutée entendue j'ai enfin pu exprimer mes peines mes chagrins j'ai pu être enfin vous savez quand je dis je criais je criais et personne ne m'entendait et bien maintenant des gens m'entendent et ça fait énormément la différence en fait juste d'être entendue et du coup il y a beaucoup de gens qui disent oh là là ils sont chiants les gens à vouloir des étiquettes à vouloir un diagnostic mais ces personnes n'ont jamais connu ça en fait quand vous avez des espaces où vous pouvez vous exprimer vous n'avez pas forcément besoin d'étiquettes ou de diagnostic c'est quand vous avez besoin d'être entendu que vous avez besoin quand on vous croit que vous avez besoin d'un diagnostic et aujourd'hui il y a encore énormément de choses qui me trigger j'ai encore énormément de chemins à parcourir certes je pense que je suis toujours autiste je suis peut-être en fait TDAH j'en sais rien je sais pas en fait je sais que je suis l'un des deux mais je sais surtout que j'ai pas besoin de cette étiquette et que j'en ai pas besoin pour survivre ou pour vivre en fait ni pour être entendue ou reconnue je ne dis pas que je n'irai pas jusqu'au bout mais je dis juste que ça n'est plus une nécessité et un besoin obsessionnel comme ça pouvait l'être avant parce que je suis je suis vraiment en paix avec moi-même j'ai vraiment repris confiance et maintenant je m'en fous enfin je m'en fous et vous êtes beaucoup à me le dire que j'ai l'impression que j'ai pris confiance je sais surtout que mon mal-être il n'est pas individuel mon mal-être est un mal-être global celui d'une société entière d'une société entière qui saigne qui peine et qui suffoque et mettre des pansements quand ça saigne prendre des médicaments qui sont censés te soulager ou te rendre valide bah ok ça soulage mais ça résout pas les problèmes systémiques bah ça fait du bien mais ça suffit pas si le monde ne change pas c'est vraiment ça pour moi qui est le plus difficile à accepter parce que ça je le contrôle pas le fait qu'on est dans une société validiste où exprimer sa différence ses difficultés ses faiblesses c'est prendre le risque de se faire violenter et là je le prends aujourd'hui en faisant cette vidéo merci énormément pour votre temps n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur YouTube ça me fait toujours plaisir parce que j'adore vous lire c'est un boost d'amour n'hésitez pas à vous abonner aussi bah à mon YouTube pour suivre mon travail à mon Instagram lesachouavec2e et si jamais vous souhaitez me soutenir financièrement et bien j'ai un Patreon où je publie du contenu exclusif et la bonne nouvelle c'est qu'on va se retrouver tous les week-ends jusqu'à fin décembre si je... faites-moi confiance j'essaierai de faire merci